Générique 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 Merci de votre fidélité à Télé Sud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois, je dis, M. Julien Razafi Manazatou, qui est président d'un parti politique madagache, l'ESD, Espace de solidarité et de développement. Pour le développement. Pour le développement. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie, M. Kemal. Alors, votre pays, Madagascar, n'a pas assisté au dernier sommet de la francophonie qui s'est tenu à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Comment vous qualifiez cette absence ? Oui, c'est triste. L'absence est toujours triste. Parce qu'en fait, Madagascar doit avoir sa place au sein de la francophonie. Et ensuite, l'histoire de notre pays aussi est liée à cette francophonie. Donc, actuellement, on n'était pas présent pour la dernière session. Ça est triste, mais c'est ça, parce que la crise est perdue en Madagascar. Vous faites partie des acteurs de cette crise, puisque vous présidez un parti politique. Et donc, logiquement, l'issue de la transition, c'est quand on pourra organiser des élections et qu'il en sortira un président, non pas de la haute autorité de transition, mais de Madagascar, tout simplement. Comment est-ce que vous apercevez cette fin de transition ? Oui, la fin des transitions s'est faite désirée maintenant, parce que la crise était trop longue. Et ça dure presque quatre ans maintenant. Donc, c'est aux acteurs politiques malgaches de trouver des solutions, des véritables solutions. Chacun doit essayer de faire des efforts pour trouver des solutions, pour que les élections transparentes, crédibles, soient organisées à Madagascar. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui ne font pas d'efforts sur la scène politique malgache ? Oui, en fait, on a déjà signé une fête des routes. Bon, on peut dire que c'est un accord de base, mais censé mettre fin à la crise actuelle. Cet accord doit mener le pays aux élections libres et transparentes, sous l'hésite de la communauté internationale, pour sécuriser ces élections, pour qu'on puisse enfin, le peuple, choisir le vrai président, pour donner la parole à la population, en fait. Mais, jusqu'aujourd'hui, on a tendance à donner une date, et puis après, reporter à une autre date. Donc, c'est inadmissible. Il faut trouver des solutions pour des élections libres, pour une bonne fois, pour toute, pour l'histoire des Madagascars, voilà, des élections libres et transparentes. Mais, est-ce que, quand on vous écoute, il faut quand même garder raison ? Il ne faut pas qu'on confonde vitesse et précipitation. Si les élections débouchent sur une autre crise, ce sera aussi difficile que s'il n'y avait pas eu d'élection. Oui, effectivement. Ce n'est pas une précipitation. Trois années de crise, trois années de transition, parler des élections après trois années, ce n'est pas une précipitation. Mais, c'est question des principes. D'accord. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a vu une crise qui a duré plus longtemps, et l'élection n'a pas tout résolu. Il y a eu une crise post-électorale très… Oui, parce qu'en fait, il y a d'autres problèmes en Côte d'Ivoire. Problèmes plus complexes. Ivoirité. Mais à Madagascar, il n'y a pas les malgasticités. Ce n'est pas ça. C'est le problème des hommes politiques. Entre les hommes politiques. D'accord. J'ai évoqué une organisation des élections irréproçables qui peut conduire à Madagascar pour une autre vision, dans les jours à venir ou dans les années à venir. Ça, c'est le vœu que formulent tous les hommes politiques à Madagascar et au-delà. Et c'est le moment, aujourd'hui, d'appliquer ce vœu-là, parce qu'il faut surmonter les handicaps, les problèmes qui se posent actuellement à Madagascar. Parce que ce qui se passe en Madagascar actuellement, c'est inadmissible. Et vouloir encore prolonger cette transition-là, c'est un crime. Donc, on ne peut pas admettre ça. Le peuple ne peut plus accepter de payer les luxes pour, et aux hommes politiques. D'accord. Et comment vous qualifiez le travail qui est fait par, à la fois, la Haute Autorité de Transition et le Conseil supérieur de la transition ? Oui. Et, bon, de toute façon, dans un pays, heureusement, il y a encore un gouvernement à la tête de Madagascar. Ce qu'on aimerait avoir, ce gouvernement-là doit s'orienter ses actions pour des élections transparentes, justes et équitables. C'est le rôle de la transition. C'est le rôle du gouvernement d'Ignon. Assurer ça. Pour que, une bonne fois pour toutes, dans l'histoire de Madagascar, enfin, il y aura des élections justes. Mais, actuellement, il y a un point sur lequel le compromis n'arrive pas à être trouvé, malgré les médiations. C'est le retour de Mark Ravalmanen. Oui, effectivement. Parce que, n'oublions pas que cette crise, ce n'est pas la crise provoquée par le renversement du pouvoir de Mark Ravalmanen, en 2009. Mais il y avait des crises politiques, c'est-à-dire des transitions, avant 2009. Oui, il y a eu des élections contestées déjà pour l'arrivée de Mark Ravalmanen. Donc, tout ça, a conduit Madagascar actuel, donc les hommes politiques, ne s'attendent. Mais est-ce que ce n'est pas, justement, la faute des hommes politiques ? Parce que la contestation, elle ne vient pas de la rue, elle vient des leaders qui ne sont pas d'accord sur les chiffres qui ont été… Oui, de toute façon, M. Kemayou, de toute façon, actuellement, la faute, c'est la faute des hommes politiques. Ça, c'est une contestation. Donc, on appelle, maintenant, on lance un appel. Oui. À l'égard de tous les acteurs politiques à Madagascar, il faut laisser des côtés l'ambition personnelle, les clivasses pour les partis partisans. Il faut avancer des solutions durables pour les pays. Parce que j'ai l'impression que les recettes ont souvent pris dans d'autres pays. Je vais en prendre juste un, le Ghana, par exemple. Ils ont fait une campagne avant l'élection qui consistait à expliquer qu'on est ghanéens d'abord et qu'à la fin des élections, ce qui primerait, c'est l'intérêt national. Il n'y a pas eu de contestation après les élections. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas voir un scénario comme celui-là se reproduire à Madagascar ? Espérons qu'on arrivera. De toute façon, on est obligé d'y parvenir. On est obligé d'y parvenir. Parce que la population souffre. La situation se complique du jour au lendemain. Donc, il faut trouver des solutions adaptées et compatibles à la situation. malgache actuelle. Parce que vous le relivez tout à l'heure, il n'y a pas de problème de malagacité. Donc, à partir du moment où vous avez au moins cet épi normal... Oui, nous sommes tous des malgaches. Oui. Et nous parlons la même langue. La belle langue malagasse. Et donc, je crois, on arrive, on doit trouver, ça c'est un impératif, on doit trouver des solutions ensemble. D'accord. Et j'en profite de féliciter l'initiative de certains hommes politiques à Madagascar de créer groupe éclaireur de contact. Avec ces groupes-là, ils ont essayé d'inviter tous les signataires des faits de route. Il y a 19. et comme la fête de route, la fête de route, ce n'est pas la fête de route qui pose des problèmes à Madagascar, mais c'est la mise en œuvre de cette fête de route. C'est-à-dire, il faut trouver des solutions pour que chaque homme politique voit, voilà, une bonne solution pour les pays. Ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour les SD, pour les pays. D'accord. Parce qu'à partir de cela, celui qui va gagner, celui ou celle qui va gagner, celle qui va remporter les élections, on va l'encourager à appliquer son gouvernement et son programme. Parlons justement de programmes. Quel est le programme de l'ESD pour les Malgaches et pour Madagascar ? Le programme de l'ESD, bon, nous avons un projet des sociétés que j'ai évoqué tout à l'heure, que j'ai présenté devant des journalistes au Presclèbes. C'est un programme ambitieux qui pourra redresser les pays et ensuite, qui sont, ces programmes, c'est axé sur quatre points. L'éducation, la santé, l'agriculture et la sécurité dans l'ensemble. Bon, dans les périphériques, il y en a encore beaucoup de choses et ça, c'est le détail qu'on va trouver au moment opportun. mais notre slogan, c'est très simple, on ne peut pas développer Madagascar sans la participation de la population. Donc, c'est notre solidarité, c'est notre force. C'est-à-dire, on a besoin de toutes les forces. D'accord. Et donc, l'ESD, c'est une organisation qui regroupe beaucoup de personnalités, de talents différents, même quelques fois qui ont des avis opposés, mais en fait, dans une même famille, on réglera toujours des problèmes compliqués ou complexes et on arrivera à parvenir aux solutions souhaitées. D'accord, vous parliez tout à l'heure des piliers de votre programme, vous citiez l'éducation, vous avez été ministre de l'éducation, donc ce n'est pas compliqué à développer. Maintenant, sur la sécurité, avez-vous de si gros problèmes d'insécurité ou êtes-vous menacé par des attaques extérieures qui n'ont pas encore été identifiées ? Non, en fait, bon, les attaques extérieures, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer demain ou après-demain, mais c'est qui nous sommes. Parce que je ne pense pas qu'il y ait de problèmes d'insécurité. Oui, bon, de toute façon, sécurité 100% ou assurance tout risque, ça n'existe jamais. D'accord. Mais ce qui est, constaté actuellement, c'est la recrudescence des actes banditisme, des actes isolés ou des actes, surtout dans le sud de Madagascar actuellement. D'accord. Donc, il faut trouver des solutions pour ces problèmes-là. Il ne faut pas dire que, bon, voilà, l'État n'arrive pas à résoudre les problèmes. Quelques fois, ce genre de choses s'est provoqué aussi par la crise politique actuellement, qui était structurelle, qui était conjecturelle, qui est devenue structurelle et à partir de là, donc, c'est plus difficile de remettre à l'ordre dans un pays. Donc, il faut trouver cette solution claire pour la sécurité de la population. D'accord. Vous parliez de conseils de transition. Les révolutions, le printemps arabe, comme on l'a qualifié, est arrivé il n'y a pas très longtemps. Des autorités de transition ont été mises en place pour définir une nouvelle république dans les différents pays. Et aujourd'hui, on est passé à une phase de normalisation, pratiquement. Pourquoi la transition à Madagascar dure tant et n'arrivez-vous pas à créer cette quatrième république que devrait instaurer le conseil de transition ? C'est ça, c'est ça le problème, le paradoxe, effectivement. Parce que la population malgache est une population pacifique. La population malgache est une population raisonnable. Oui. Mais je crois qu'il faut se poser des questions, surtout les hommes politiques. Parce que ce n'est pas la population qui perdure la transition, mais c'est les hommes politiques qui n'arrivent pas à s'attendre sur un objectif commun. Et donc, voilà le résultat. Donc, il faut trouver absolument cette solution-là. Et entre... Et vous continuez de faire confiance à la SADEC pour trouver la solution ? Non, de toute façon, on a la confiance avec la SADEC ou on n'a pas la confiance avec la SADEC, ce n'est plus la question. Il y a une faille des routes, signée d'ailleurs, signée par les 19 entités, pour la mise en œuvre de cette faille des routes, il y a déjà une exclusion. Exclusion, il n'y a que 10 entités qui se sont dit, bon, nous, nous pouvons seules régler les problèmes, alors actuellement, c'est prouvé, ils ne peuvent pas toutes seules régler les problèmes. Donc, il faut vraiment trouver des solutions concertées avec la SADEC et avec la Puy-de-la communauté internationale. Merci beaucoup, M. Julien Razafi, Manazatou, je rappelle que là, vous êtes le président de l'ESD qui est espace de solidarité pour le développement, un parti politique malgache. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie, M. Kémaïo. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de l'entretien du jour. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada